très bientôt on va faire un room tour de ma salle d'arcade mais avant de faire ce room tour il faut la pièce maîtresse de cette salle la borne Daytona 2 qui va venir ici a priori j'espère j'espère qu'on va réussir à la faire rentrer par la porte là voilà mais ça on verra aujourd'hui c'est un culture z où on va chercher une borne en camion et en même temps on parlera de jeux vidéo portatif c'est parti bonjour à toutes et à tous c'est culture zen et comme vous pouvez voir on n'est pas du tout dans ma collection puisque comme vous avez vu le pré générique on va chercher une bande d'arcade qui est juste à trois heures de voiture de chez moi et même pas de voiture on est dans un camion à yon yo ici présent qui est mon ami depuis des siècles et qui est le gars qui aime conduire donc du coup dès qu'on a des trucs chiants à conduire il dit oui moi je veux bien conduire un truc chiant au programme de cette émission on va chercher une borne double Daytona USA 2 ensuite on revient avec cette bande mais on va pas chez moi on va chez un gars qui va réparer la bande donc on lui laisse et on reviendra la chercher dans quelques semaines mais vous serez avec nous bien sûr je me suis dit on va faire de la route on va s'ennuyer quand on était petit souvent on regardait par la fenêtre et on rêvait de choses qui étaient énormes chez nous de manière miniature genre la nes transportable le game boy oui les enfants d'aujourd'hui vous avez énormément de chance vous pouvez regarder un dessin animé pour y jouer du coup je me suis dit qu'on allait faire une rétrospective des consoles portatives et j'ai amené la plus vieille console de l'histoire des consoles de jeu la microvision de chez mb alors pourquoi ils disent que c'est la première console portative parce qu'en fait c'est le premier jeu électronique dont on pouvait changer la cartouche pour jouer un autre type de jeu pour le coup je savais j'ai amené plein de consoles de jeu du coup ah merde toutes mes piles sont tombées j'ai amené ça de pile donc avec ça on est tranquille j'ai même pas appris la game gear donc je vais récupérer les piles et c'est pas des piles à la gueule 5 volts bon on va faire une petite pause on va faire un arrêt et puis après on continue c'est j'ai des piles et des cookies j'ai pris aux noisettes parce que le cadreur et les mères des piles du futur pour des jeux du passé on avait envie j'ai des piles et je vais donc tester la première console de jeux de l'histoire de 8 à 80 ans un joueur ou plus en plus je vois pas mais voilà c'est deux en fait les jeux de la microvision était numérotée et là c'est le deuxième jeu envoyé là on roule on est en vacances papa quand c'est qu'on arrive papa quand c'est qu'on arrive regarde la carte ah oui c'est vrai on n'a pas le gps du coup bah jouer avec ton jeu électronique microvision d'accord oh putain c'est un casse-briques petit problème qu'on avait aussi avec le game boy à l'époque c'est qu'on voit rien quoi dès qu'il ya de la lumière ou un truc comme ça vu que l'écran est pas rétro éclairé la nuit bah tu joues pas ça c'est sûr mais même même en plein jour tu joues pas bah tu joues pas alors bah en vrai est-ce que le jour tu joues pas la nuit tu joues pas si mais en fait dans une voiture c'est pas le bon endroit ça ça vibre non mais je lance la balle et il se passe rien oh j'aime pas ce jeu mais ça tombe bien c'est une console portative du coup je peux changer de jeu donc j'enlève la cartouche et je prends la microvision cassette interchangeable 2 ou on voit pas que et maintenant c'est un jeu de bowling ce n'est plus un casse-briques à d'accord donc ça bouge ok j'ai compris oh je suis tombé j'ai fait un strike et n'empêche c'est pas mal regarde en fait en gros tu as la boule qui arrête pas de bouger en bas il faut que j'appuie au bon moment pour la lancer au milieu et je suis tombé des quilles là j'ai fait deux strikes est-ce que ce serait pas un peu facile en fait j'étais fait pour faire de du e-sport sur ce jeu c'est du coup ma carrière les niquer et puis ce micro bout microvision bowling sur twitch je suis pas sûr que j'ai beaucoup de gens qui regardent moi maintenant je vais vous montrer mon jeu électronique que j'utilisais dans la voiture pour passer le temps pendant que mon père me disait ta gueule on arrivera quand on arrivera et ma mère qui disait à daniel lui parle pas comme ça au petit mais tais-toi quand même si mes souvenirs sont bons ce jeu électronique je l'avais demandé au noël de la ville d'anonnais et le papa noël m'a apporté cosmo fighter de chez casio ouais parce que les mecs qui se sont dit nintendo viennent chercher nos composants de calculette pour faire des jeux nous aussi on pourrait faire des jeux c'est un jeu de score où tu es un vaisseau dans l'espace tu peux aller dans toutes les directions j'adorais alors je pense que c'était avant l'invention de la croix multidirectionnelle je dirige le vaisseau et je dois tuer des vaisseaux alien voyez là je dois mettre mon viseur je tire et je détruis et moi j'étais fan de goldorak les secoupes ressemblent à des secoupes de goldorak mais franchement je trouve que graphiquement il est beau et puis le côté de voyager dans l'espace mais on y croit ça reste un bon jeu à en france on meurt pas mais l'autre qu'il sera papa au lieu de rouler comme un con c'est vrai ça pourquoi il sera papa au lieu de rien bon on en a déjà parlé dans la première émission donc je ne vous ai pas ramené les gamins watch forcément de nintendo qui était vraiment c'était la suprématie des jeux électroniques et nintendo à un moment nous sort la console de jeu portable inoubliable la supervision moi je m'attendais la game boy comme tous les gens je suis dit année le game boy c'est nul amenons plutôt la console qui a copié le game boy et qui était beaucoup moins cher et que les parents des fois se tromper et acheter ça au lieu du game boy alors il y avait même un faux tetris dedans là j'ai super pang les amis il sera papa l'autre à savoir que j'ai trouvé cette console dans un marché au plus et on a yo qui gueule sur les voitures et en fait c'était la copie de la game boy que les parents acheter en se trompant quoi ou les gens qui avaient pas les moyens de s'acheter un game boy ça s'allume là mais il se passe pas grand chose doublé par la droite hein hein le filet l'autre il sera papa avec sa voiture tournée qui me doublé par la droite il n'y a rien à l'écran on est d'accord et ben le a au cul qu'est ce qu'il est con ambiance vacances familiales alors que j'ai quoi il sera papa au début on n'avait pas le son putain remis et mais il n'empêche la console et cette bonne facture enfin le les graphismes sont sont respectables pour l'époque l'écran est plus grand qu'un écran game boy classique non franchement ça reste une bonne console n'a pas écouté elle marche très bien voilà c'était la supervision la copie de la game boy qui est pas mal bon j'enlève les piles parce que faut jamais laisser les piles sinon tu nids ta console après trois heures de voyage et trois cookies elle est là c'est ma borne maintenant fallait pas chez moi encore elle n'est pas encore réparé c'est la détona usa 2 ce côté elle marche complètement de ce côté elle marche pas encore mais bientôt dans un mois on pourra faire des courses à deux et là je vais l'attester juste on m'a prévenu il ya un petit problème de son en plus les enceintes sont là j'ai hyper content c'est hyper agréable de jouer et n'empêche qu'on oublie le son déjà je m'amuse bon allez on la charge viens 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 t'es un nickel assez la hauteur moi je vais avancer à attendre il va falloir reculer rentrer reculé d'accord ok c'est bon ouais vas-y c'est bon c'est disneyland on avait on a on avait relevé le truc et en plus je regardais pas du tout j'étais vraiment sur le bas vas-y c'est bon recul c'est bon vous la tenez ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est sportif ok mon père m'a dit je t'ai préparé les sangles je les ai mis sur la table en bas j'ai fait ouais 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 puis on est parti on a filmé j'ai pas pris les sangles effectivement on s'est dit ah peut-être que c'est assez lourd mais il ya des roulettes donc du coup on a besoin de sangles et là on doit aller au magasin qui est pas loin mais le mieux c'est de protéger les bornes l'écran et donc je vais rester à l'arrière et je vais tout tenir à deux on va rester à deux puisque oui il ya le cadreur aussi et Rémi qui va être avec moi et puis on va protéger tout ça jusqu'au moment où on a des sangles et qu'on puisse aller manger au mcdo ça c'est une belle aventure ouais allez au revoir au revoir on va aller tenteur sangles et bah voilà de sangles il faut une sangles 225 kg longueur 5 mètres C'est bon, on regarde du haut, des cerculaires, il n'y a pas de scotch pour scotcher, ou alors des sangles, des tendeurs, j'ai vu qu'il y avait. On va prendre un ou deux tendeurs, on va plus prendre ça, non ? Oui, ça devrait faire la fin. Essayons déjà de faire avec ça, non ? Oui, après, on va le faire ici, on fera revivre. C'est quoi ce truc ? C'est la plus grosse brosse à dents du monde. Ça va coûter 30 euros d'acheter du matos qu'on n'avait pas prévu et que mon père m'avait donné, il va m'engueuler en disant que je ne l'ai pas pris. Mais je vais lui mentir jusqu'au moment où il va voir cette vidéo et ça sera trop tard pour qu'il m'en veuille. Yo a fait des miracles et maintenant, ça tient bien, on va manger parce qu'il est 14h22, on est parti à 8h du matin ce matin. On mange et après, on va voir le réparateur, c'est parti. Je me suis dit, le mieux, c'est si je ne leur montre pas le Game Boy, c'est de ne pas montrer le Game Gear. Donc, j'ai choisi la Lynx. Hé, monsieur, je peux sortir ? Deux minutes. Qui était quand même une console qui s'est pas mal vendue d'Atari. On était sur 4 piles, là maintenant, on est sur 6 piles, sur des durées de vie, mais de 3h. La Game Gear, moi je me rappelle, c'était pas impressionnant. Ah ouais. C'est un gars qui me l'avait prêté, j'y jouais le soir sous la couette et putain les piles. Bah pareil, moi aussi, on me l'avait prêté la Game Gear et je la jouais branchée sur le secteur, à côté du radiateur, je me rappelle. La Lynx, les cartouches étaient hyper fines. Ça faisait penser aux cartes de la Master System. Et là, on est à California Games. Regardez, je surf. Ça, c'était le jeu de cette console. Pourquoi je voulais parler de la Lynx ? Bah parce qu'on en parle un peu moins que la Game Gear et c'était quand même une console de bonne facture, une super console. Mais surtout, c'est la seule console portable qui permettait aux gauchers de jouer. Plus personne n'a jamais fait ça. Et d'ailleurs, je sais pas si les gauchers se sont plaints de pas pouvoir jouer, mais regardez. Si on appuie sur les deux boutons, on flippe l'image. Et du coup, je retourne la console et je joue de l'autre côté. Putain, c'est plus dur. J'ai pas l'habitude. Mais regardez, on rappelle bien aux gauchers que c'est pas le bon côté. Qu'en fait, il vaut mieux être droitier parce que t'as pas le droit d'avoir le logo du bon côté si t'es gauché. Voilà, ça c'était la Lynx d'Atari qui était ma foi une console qui m'avait fait rêver et que j'ai rachetée dans un marché au plus, bien sûr. Je récupère mes piles. Ensuite, dans les consoles fin 90, début 2000, on a SNK qui a sorti la Neo Geo Pocket Color. Qui était une console de belle facture. J'ai perdu toutes les trappes et qui utilisait que de piles. A l'époque, Sega n'était pas encore mort. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit Sonic sur les consoles Nintendo. Mais Sonic, il n'était pas sur Nintendo à l'époque. Si vous étiez d'Altonia et aviez un quotient intellectuel de moins de 12, vous n'accorderiez pas d'importance aux jeux vidéo portatifs que vous possédez. Aussi, il vous serait totalement différent de boire l'eau de la toilette. Et Sonic n'existait que sur la console Sega. Pour moi, la première console portable non Sega ayant un Sonic, c'est la Neo Geo Pocket. Je suis cartouche vendue séparément Game Gear. Sega ! Et là, graphiquement, on est vraiment sur de la bonne console. Mais bon, on est quand même en 2000. Donc, on est loin des autres consoles. Et c'est un bon Sonic. Après, ce qui est bizarre, c'est la forme de l'écran. En fait, tu as l'impression que l'écran est plus haut que large. Et du coup, pour beaucoup de jeux, genre les jeux de plateforme, c'est hyper chiant. Parce que tu as l'impression de ne pas voir où va ton personnage. Et Sonic, vu qu'il va vite, tu n'as aucune visibilité sur où va ton personnage. Ça, c'est la Neo Geo Pocket Color. Console de jeu qui est très cool, avec pas mal de jeux de combat. Seul problème, c'est ça. Les boutons faisaient un bruit pas possible. Une bonne console, bonne facture, bonne fabrication, avec plein de types de couleurs, plein de types de coques, etc. Et on va finir avec une console que j'adore, mais qui n'a pas eu une grosse gamme de sorties de jeux. Mais à chaque fois, les jeux étaient trop bien. Puisque c'est la console de chez Bandai, la Wonderswan. Oh. Alors, il y a eu la Swan classique, je crois, qui n'était pas en couleur. Celle-là, c'est la version couleur. Tu as plein de licences, Bandai. Il y a un jeu One Piece sur cette console, qui est, je crois, mon jeu vidéo préféré de One Piece. De tous les jeux qui ont été faits. Et regardez, c'est fou, parce que là, c'est la console qui date de 2002. Et donc, je pense qu'on avait fait des efforts en termes de demande d'énergie. Puisque, ça y est, on n'a besoin que d'une pile pour jouer à cette console. Et maintenant, on ne met plus de pile, maintenant, il y a des batteries. Un jeu de baston avec plein de personnages à l'écran. Tu choisis ton personnage de l'équipage de Luffy. Tu en débloques. Tu gagnes des cartes. Tu collectionnes un jeu de cartes à l'intérieur du jeu. Le jeu de cartes te permet de débloquer des personnages. Il y a plein de décors. Il y a une histoire. Les personnages ont plein de super pouvoirs. Il est génial, ce jeu. Hé, mais attends, elle est faite pour gaucher aussi. Ah non. Ah non, c'est pour jouer au shoot. C'était une console prévue pour jouer au jeu de shoot. Non, c'est une super console. Si vous collectionnez les consoles de jeux portables, la Swan Crystal, c'est la console à avoir. Après, les jeux n'étaient vraiment pas tous bons. Mais la console était bien. Voilà, c'était la petite review. Console portable, comment s'amuser en voiture quand on est sur un long voyage de plus de 4 heures avec ses amis. Mais forcément, là, papa conduit, mais il s'ennuie. Et moi, je joue à la console. Du coup, comment faire pour que tout le monde s'amuse ? Eh bien, prévoir un jeu de société avec des questions. pour que tout le monde s'amuse pendant tout le voyage. Et ça tombe bien, car dans une solderie obscure en Ardèche, j'ai trouvé le jeu du club Dorothée. Yo, dans Nicky Larson, comment s'appelait le frère de Laura ? Ah putain, il n'y a pas des propositions ? Ouais, non. C'est celui qui est mort. Moi, je ne me rappelais pas. Eric, David, c'était un nom français, mais... Alors, ce n'est pas Eric, ce n'est pas David. C'est Tony. Au début de la série, comment s'appelait le coéquipier de Nicky Larson ? C'était le frère de... C'était le frère de Laura, Tony, alors. Deux questions, deux réponses les mêmes. Quelle est la première phrase de la chanson Dorothée Rock ? Rock ? Ce n'est pas parce que je suis une fille. Qui est le bassiste des musclés ? Moni ? Non, non, non. C'est Rémi, non ? C'est Rémi. Et il cadre aussi. Il parle des musclés, des musclés. Quels sont les noms des deux femmes qui dirigent l'orphelinat de Candy ? Madame Mangin ? Non, ça, c'est Princesse Sarah. Oui, c'est Princesse Sarah, ça. Sœur Maria et Mademoiselle Pony. Ah oui, Mademoiselle Pony, Mademoiselle Pony, j'ai mes règles. Ça, c'est l'épisode qu'ils ont coupé en France. Allez, la dernière pour Yo. Parce que je trouve cette question improbable. Dans Dragon Ball, quel est le pouvoir du dragon divin ? De réaliser n'importe quel vœu parmi trois vœux ? Non, il ressuscite les morts. En plus, c'est faux parce qu'ils disent très bien quand Krillin meurt une deuxième fois qu'il ne pourra pas être ressuscité. C'est pour ça qu'ils vont chercher des boules de cristal ailleurs. Donc, nul. Le jeu du Club Dorothée, je ne conseille pas. Ne l'achetez pas à Noël. De toute façon, il est introuvable. Allez, par la magie du montage, on arrive. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatigué parce qu'on a mangé au McDo, il faisait jour. On a protégé les bornes, il faisait jour. Et là, on vient d'arriver, il fait nuit. Je crois qu'on a mis quatre heures, trois, quatre heures. Ça roulait mal. On a dû s'arrêter pour faire le plein. Bon, après un moment, je ne vais pas prendre le bon... On est parti sur l'autoroute dans le mauvais sens. Et une autoroute dans le mauvais sens, c'est 30 minutes de plus. Bref, on en a plein le cul, mais on est enfin arrivé chez David qui va réparer la borne. Et là, on va sortir la borne et la mettre dans son hangar. Hangar qui est juste fou niveau nombre de bornes d'arcade. Donc, toi, a priori, vu le nombre de bornes qu'il y a ici, tu connais la réparation de bornes ? J'essaye. J'essaye. Et donc, comment tu procèdes quand on t'amène une borne qui est dans son jus ? Tu branches et tu vois ? Déjà, avant de brancher, c'est contrôlé. C'est rien qui se balade. Tu as des caisses métalliques, des choses qui n'ont rien à faire sur les composants. Puis après, vérifier si tout est câblé comme il faut. Puis après, faire un premier essai. Après, on commence à changer les pièces. Ouais. Donc, ça, c'est la borne qui fonctionne, celle-là. C'est celle qui marche. On peut jouer. C'est tous les coins d'origine et tout. Alors, pourquoi les fibres optiques, elles passent là ? Je ne sais pas. Il est un concept à un moment donné. Ça, ça ne devrait pas être là ? Non, c'est vraiment les fibres optiques. Tu parles de là à là. Ah ouais ? Il y avait de la fibre optique déjà à l'époque dedans ? Ouais. Pour communiquer la communication entre les deux machines. J'avais cru que j'avais mal compris. Les RJ45, tout ça, ça arrivait bien après. Ah ouais ? Parce que même sur la Virtua Racing, c'était déjà de la fibre optique. Et là, il suffit de faire ça pour brancher en duo les bornes. Ouais. Après, tu as l'alimentation. On est d'accord qu'on pourrait en mettre plus sur les... Ouais, on pourrait en linker huit. Quatre ? Huit ? Huit, ouais. Putain. Ah oui, d'accord. C'est pile poil à la hauteur pour pouvoir rentrer dedans après, quoi. Ok. Il manque une partie des sons. Je regarde le câblage. Bon, celui-là, c'est bon, il tourne. Ouais, il tourne bien, celui-là. On va voir l'autre qui dit. Ce qui est marrant, des fois, c'est de regarder le nombre de crédits qu'on les bornes. Ouais. Il faut faire le ratio à peu près avec le nombre de pièces, quoi. Tu vois, des astros, des fois, qui ont 900 000 crédits, coûte 100 yens. Je fais le calcul. Ouais, ouais. C'est le plus qu'amorti, quoi. Ouais. Là, tu as fait quoi, là ? J'ai inversé les deux câblages pour voir si ça venait du câblage, des boutons. Non, il y a un tout qui n'est pas branché quelque part, mais il faut le regarder. Il va falloir que tu enquêtes, quoi. Du coup, on te la laisse. On communique un peu par téléphone pour quand tu as un peu fait le tour. Tu me dis un peu ce que tu en penses et les tarifs aussi selon la remise. Déjà, bon, que les deux fonctionnent, ça, ça serait cool. Et après, tu me dis pour ce qui est la remise en beauté et tout ça, quoi. Ouais, pas de souci. On fait comme ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et nous, on va ramener le camion à Lyon, récupérer la voiture et rentrer. C'est pas fini encore la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada